Musique Que faire cet été dans l'Oise ? Pourquoi ne pas se cultiver et découvrir l'histoire tout en profitant du soleil ? C'est ce que propose le mémorial de la déportation et de l'internement de Royal-Hue à Compiègne avec une exposition intitulée « L'Oise dans la Seconde Guerre Mondiale ». Une série de photos, d'archives inédites, retracent les tragiques moments de l'invasion et l'occupation allemande dans notre département. Donc c'est une exposition qui nous a été prêtée par les archives départementales de l'Oise qui a été présentée pour la première fois en 2004 à l'occasion du 60e anniversaire de la Libération. Et donc elle est composée de 60 panneaux didactiques qui reprennent, qui développent l'histoire de ce département à travers le conflit de 1939 à 1945. Les bombardements qui ont détruit une partie des villes de l'Oise, l'invasion allemande, les résultats de la collaboration et les différentes spoliations qui ont eu lieu sur les Juifs, les arrestations des opposants politiques. On évoque bien entendu Royal-Hue et Compiègne dans cette exposition, mais pas seulement. On évoque vraiment la guerre dans tout le département, à Beauvais, à Clermont, à Chantilly, dans toutes les villes principales, à travers des documents d'archives à la fois privés et publics, beaucoup de photographies qui permettent de bien prendre la mesure de ce qu'a été la seconde guerre dans l'Oise et à quel point le département a souffert de ce conflit durant les 5 ans, les 4 ans d'occupation en tout cas. Les visiteurs de cette exposition sont souvent en vacances et de passage dans l'Oise. Ils en profitent pour visiter les musées compiénois. Nous sommes venus visiter Compiègne et principalement le Palais Impérial et le camp d'internement avec son mémorial. Parce que nous étions dans la région parisienne, maintenant nous remontons vers le nord et on a vu que c'était un endroit où il y avait des choses intéressantes à visiter. Alain, lui, est cannois. Il assiste ce vendredi au Stade de France au concert des... Gönnen Rosiso, au Stade de France. Ça sera une autre ambiance. C'était l'occasion de... C'était l'occasion de passer dans la région et puis comme on est chez une amie, voilà. L'été, c'est aussi l'occasion pour vous d'aller visiter un petit peu les villes, l'histoire des villes ? Bah oui, surtout que, bon, moi j'ai ma fille qui vit en Allemagne, donc ça me parle beaucoup, quoi, en fait, puisqu'elle travaille du côté de Berlin, là-bas. Et donc, voilà, les deux histoires se rapprochent. Moi, je vais souvent en Allemagne, donc, voilà. Ça fait quelque chose, quand même, quelque part. Et au fur et à mesure que nous approchions du camp, nous avons croisé une colonne de femmes qui partaient travailler. C'était les premières qui sortaient du camp pour aller travailler. Et nous nous sommes dit, mais... Pourquoi ne se lavent-elles pas ? C'était une odeur atroce. Dans cette exposition, des photos rares montrent des villes comme Beauvais, Sanlis, Compiègne, Ponsat-Maxens, sous la botte allemande. Invasion, occupation, violence et libération. Ces clichés sont prêtés par les archives départementales de l'Oise, mais proviennent également de la collection privée du regretté Jean-Pierre Besse, grand historien spécialiste de l'Oise et décédé en 2012. Le camp de Royal-Lieu est le lieu du souvenir et de la mémoire. Il accueille toute l'année les différents publics. Le mémorial est ouvert tout l'été, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sauf le mardi, notre jour de fermeture hebdomadaire. Et donc, nous sommes offerts de 10h à 18h sans interruption. Et nous accueillons, bien entendu, le public avec grand plaisir. Visiter un musée peut même avoir des avantages quand il fait chaud. On a une climatisation naturelle, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments en pierre. Donc, effectivement, si vous avez envie de fraîcheur, ça peut être d'une pierre deux coups, bénéficier de bâtiments frais et aussi venir apprendre et comprendre ce qu'a été le camp de Compiègne de Royal-Lieu durant la guerre et peut-être, effectivement, venir voir l'exposition. L'exposition durera jusqu'au mois d'octobre. Rendez-vous sur le site du mémorial pour tous les renseignements nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.